Pierre Mars, vous êtes consultant dans le secteur des droits sportifs et vous avez publié en 2019 une enquête sur les droits audiovisuels du football intitulée « Le business des droits de TV du foot ». Monsieur Arnaud Simon, vous êtes ancien directeur général de l'Eurosport et président fondateur de la société de conseil In and Art Studios. Votre expérience professionnelle fait de vous, messieurs, de fins connaisseurs des mécanismes économiques et juridiques qui régissent la négociation des droits audiovisuels dans le secteur sportif. Il nous paraissait donc important de recueillir votre expertise sur le fonctionnement du marché des droits télé du sport, l'évolution des modes de diffusion et de consommation des événements sportifs ou encore la répartition du produit des droits. Nous avons eu à la fois une table ronde avec des économistes du sport ce matin, puis des juristes, et donc je crois que votre avis sera tout à fait complémentaire. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation pour cette audition qui, je le rappelle, est retransmise en direct et en différé sur le site vidéo de l'Assemblée nationale. Si vous le voulez bien, je vous cède la parole pour un exposé liminaire de 10 à 15 minutes qui sera suivi d'un échange de questions-réponses avec mon collègue rapporteur Cédric Roussel. Et donc, je cède tout de suite la parole à M. Permas. Merci pour l'introduction, merci pour l'invitation aussi. Je suis très honoré d'être ici. Et sans transition, je vais entamer mon exposé. Alors, il m'a été demandé de revenir un peu aux origines de la crise, la crise qui a été, comment on va dire, cristallisée autour de Mediapro. Peut-être avant ça, vous expliquez un peu le mécanisme, comment a fonctionné la vente des droits dans les dernières décennies. En fait, pour décrire ça, le mieux, c'est d'expliquer que c'est un marché qui en 40 ans a littéralement explosé. Il est passé de, sur une base mondiale, il est passé de zéro, parce qu'en 1960-70, les droits télé sportifs ne se vendaient pas, de zéro à 50 milliards en 2018, 50 milliards de dollars. C'est le montant estimé total des droits TV en 2018. Donc, une progression absolument incroyable, explosive, exponentielle. Et pour expliquer cette progression, il faut en fait faire un petit retour en arrière également. Cette progression a été rendue possible par l'apparition de chaque fois de nouveaux acteurs qui étaient intéressés à l'achat de ces droits. En fait, les premiers acheteurs qui ont dépensé des sommes significatives, c'étaient les chaînes de télévision, on dit en clair, qui vivent de la publicité. Ensuite sont arrivées les chaînes à péage, avec, on va dire, en tête, et chronologiquement la première, c'est Canal+, en France, en 1984, très vite suivie par son homologue britannique Sky. Et ces chaînes-là se sont révélées en fait être plus dépensières sur les droits sportifs parce qu'en fait, leur business en entier dépendait de ces droits. Plus tard, là on parle de la fin des années 90, les années 2000, sont arrivés des acteurs encore plus riches, les sociétés de télécommunication, qu'on appelle dans notre jargon les telcos. Et là, on a eu des telcos qui ont dépensé, qui sont d'abord des sociétés qui disposent de plus de moyens que les chaînes de télévision, qu'elles soient en clair ou à péage, et dont certaines ont fait des achats totalement, on va dire, pour être poli ou audacieux, d'autres diront insensés. Là, en tête de gondole, on avait deux exemples de telcos extrêmement agressifs, de nouveau dans les deux pays que j'ai déjà mentionnés, France et Angleterre. En France, ça a été Altice, qui donc via SFR et RMC Sport a fait des achats extrêmement agressifs, et BT, British Telecom, donc en Angleterre. Ils avaient un peu la même tactique, pour acquérir des droits, ils offraient le double de ce qui était payé auparavant. Donc, vous imaginez que ça participe un petit peu de l'explosion et de la création, et de la création in fine d'une bulle. À ces acteurs, qui sont finalement des acteurs industriels, il faut ajouter des acteurs qui au départ venaient remplir un besoin, mais qui après se sont révélés extrêmement spéculatifs. Je vais parler des agences. Les agences, au début, ont été très utiles, parce qu'il fallait faire le lien entre deux mondes qui ne se connaissaient pas, c'est-à-dire le monde du sport et le monde des médias. En France, on a eu un exemple parfait, c'était Jean-Claude Darmon, bien entendu, qui a fait le lien entre celui qu'on a surnommé le grand argentier du foot français, qui a fait le lien entre les médias, à l'époque principalement Canal+, et TF1, et le monde du sport. Puis, assez vite, ces agences ont perdu ce rôle essentiel parce que les ligues et les fédérations se sont professionnalisées et ont voulu vendre les droits elles-mêmes pour finalement éviter de payer une commission parfois par voie indécente à ces agences. Et donc, les agences, pour continuer à exister, ont pris de plus en plus de risques. Et là, je peux interrompre mon exposé global pour arriver tout de suite au cas français, parce que Mediapro, c'est une agence. Et Mediapro, pour mettre un pied dans le paysage français, a pris un risque énorme en achetant des droits à un prix très élevé. Donc, pour eux, ça leur coûtait, sur la seule ligue, 780 millions d'euros par saison. Que ce soit très clair, je le répète, Mediapro est une agence. Mediapro a acheté les droits fin mai 2018 pour des saisons, pour un terme qui commençait en juillet 2020. Donc, ils avaient plus de deux ans pour revendre les droits avec profit, ce qui était leur objectif premier. Pour eux, créer une chaîne n'était qu'une option non désirée s'ils n'arrivaient pas à revendre les droits. Il faut aussi savoir que, non seulement, ils avaient deux ans pour les vendre, ce qui est extrêmement confortable, et qu'à l'époque, on parle donc de 2018, la France est extrêmement concurrentielle. Il faut savoir que le prix des droits augmente avec la concurrence que se livrent les opérateurs pour les acquérir. En clair, ça veut dire pas de concurrence. Les droits restent à un niveau très bas. Grosse concurrence, les droits explosent. Et en France, on avait une situation unique en Europe avec quatre opérateurs susceptibles de se faire concurrence pour acquérir les droits de la Ligue 1 à l'époque. Je pourrais même ajouter un cinquième qui était Eurosport, donc les quatre étaient en Canal+, BIN, RMC Sport, Eurosport donc, et le quatrième, c'est grave. Ça m'en reviendra. C'est pas Discovery Régionnel, non ? Pardon ? Non, c'est pas Discovery Régionnel ? Non, Discovery, c'est Eurosport, c'est le même groupe. Donc Canal+, BIN, RMC Sport, et le quatrième, c'est bizarre que… L'équipe, le groupe l'équipe peut-être ? Non, 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 quelque chose de plus majeur. C'est pas grave, ça va nous revenir. Ça va me revenir, c'est sûr. Enfin, de toute façon, ce que je veux dire, c'est que dans les autres pays européens, les ligues et les clubs sont déjà contents quand il y a une concurrence entre deux opérateurs. Là, on avait une concurrence entre quatre opérateurs. Ce que je veux dire par là, c'est que le coût de Mediapro n'était pas si fou que ça. D'imaginer trouver un opérateur pour acheter les droits plus chers que ce qu'il avait payé n'était pas si fou que ça. Bon, après, évidemment, ça s'est organisé sous la houlette de Canal+, qui a une certaine méconnaissance du marché par Mediapro, parce que pour un observateur attentif du marché français, Canal+, et BIN essayaient de se marier depuis plusieurs années, avaient été retoqués par l'autorité de la concurrence en 2016. Donc, on savait bien que la concurrence n'était pas aussi forte que ça. Mais, je répète, ils auraient pu arriver à vendre les droits avec profit à Canal+, par exemple, pendant cette période de deux ans. Il y aurait même pu y avoir encore un nouveau prétendant. Il se fait que ça ne s'est pas passé, qu'ils ont été contraints de lancer leur chaîne, ce qui s'est avéré une catastrophe. Enfin, surtout, ce que je veux dire, l'histoire a montré un peu la démonstration de ce que je viens d'avancer, c'est qu'en fait, ils n'avaient aucune intention de lancer une chaîne. Quand on lance une chaîne, Arnaud le sait bien, ça coûte énormément d'argent en termes d'investissement pour atteindre un nombre critique d'abonnés pour vous permettre d'atteindre le point d'équilibre. Mais entre le moment où vous lancez votre chaîne et le moment où vous atteignez le point d'équilibre, il s'écoule des mois et des années pendant lesquelles vous devez financer votre chaîne et ça coûte des centaines de millions d'euros. Et donc, Mediapro nous a montré qu'ils n'avaient aucune intention d'investir ces sommes-là. Et ils se sont enfouis dès l'arrivée du deuxième paiement après deux mois d'exploitation. Voilà un petit peu pour le contexte de la crise. Je vais revenir un peu au niveau global. Si vous connaissez mon livre, vous savez que j'ai pris clairement en position en démontrant que pour moi, le marché que je vous décrivais qui avait atteint 50 milliards de dollars en 2018 est arrivé à un plafond, qu'on a entamé une correction et que dans mon livre, je prévois l'explosion de cette bulle. Aujourd'hui, force est de constater que la bulle a explosé en France. Les droits TV, suite à l'attribution des droits par la Ligue à Amazon, les droits TV ont été divisés par deux. Et il y a un risque qu'ils soient divisés par quatre puisque Canal+, le partenaire qui paye l'autre grosse partie, ou plutôt la plus grosse partie des droits, a déclaré ne plus vouloir payer. Donc, explosion de la bulle très claire en France. Pour moi, cette explosion va se généraliser en Europe, sans doute à des niveaux similaires. Là, pour le moment, les ligues étrangères ont limité les dégâts. En Allemagne, il y a une baisse de 5 à 10 %. En Italie, on parle plutôt de 10 à 15 %. Le miracle, c'est en Angleterre où la Ligue et les clubs ont réussi à signer avec les partenaires actuels une prolongation de trois ans du contrat actuel aux mêmes conditions. C'est considéré par les clubs anglais comme un miracle au vu de la situation de récession. Ce contexte-là est plus global qu'un contexte français. On pourrait dire que cette affaire Mediapro, c'est dommage que ce soit la France, mais c'est la dernière manifestation de la bulle qui l'a fait exploser. Il n'y avait pas plus spéculatif que l'investissement, mais ça ne s'appelle pas un investissement, que le pari de Mediapro et que la bulle ait explosé à cette occasion n'est en aucun cas une surprise. Il faut aussi se remettre dans cette période de plusieurs décennies d'explosion des droits, pas de la bulle, des droits cette fois, où il suffisait aux dirigeants de la Ligue et aux clubs de jeter les droits sur le marché pour que les prétendants se les arrachent à prix d'or. On a eu par exemple en Angleterre, on a eu deux augmentations successives de 70 % entre 2012 et 2018. C'est absolument dingue. Tout ça, simplement en organisant un appel d'offres et en regardant les opérateurs se battre entre eux pour les acquérir. C'est un métier merveilleux d'organiser ce type d'appel d'offres et d'ouvrir votre boîte e-mail pour voir les sommes astronomiques que les opérateurs ont été prêts à investir, ou je dirais de nouveau plutôt à miser. Aujourd'hui, le problème, comme je vous l'ai dit, il y a eu une apparition successive d'acteurs de plus en plus riches. Aujourd'hui, ça s'assèche. Il y a beaucoup de facteurs en parallèle, on va dire. Je sais que c'est un de vos points également, de vos soucis également. Le premier, c'est pour moi, c'est le premier et c'est le piratage. Deux, les acteurs, on attendait beaucoup de ce qu'on appelle les GAFA, les richissimes de la Silicon Valley, et force est de constater qu'ils ne sont pas au rendez-vous. Aucun des GAFA n'a investi significativement dans les droits sportifs. Facebook a beaucoup fait fantasmer il y a quelques années, mais ils ont déclaré officiellement récemment que non, ils ne participeraient à aucun appel d'offres pour acheter des droits à ces prix-là. Seul Amazon investit dans les droits sportifs. Amazon a une démarche complètement différente des telcos, par exemple, ou des deux que j'ai cités en tout cas. Amazon, qu'on voyait plutôt comme un acteur global capable d'investir, je ne sais pas, d'acheter le foot anglais pour le monde entier, agit complètement différemment, en tout cas jusqu'ici, par des achats extrêmement intelligents, extrêmement opportunistes, et surtout locaux. Donc, ils ont une analyse très fine, marché par marché, et ils achètent des droits premium à très bon prix. Ici, en France, ils ont acheté les droits que détenait Mediapro au tiers du prix qu'avait payé, enfin, que n'a pas payé Mediapro, mais au tiers des prix que s'était engagé à payer Mediapro. Donc, ça, c'est le deuxième facteur. Les GAFA ne sont pas venus. Le premier, le piratage. Le deuxième, les GAFA ne sont pas venus. On a des acteurs importants dans le secteur qui réduisent la voilure, qui font marche arrière. C'est l'acteur le plus important dans ce registre, c'est Beansport. Beansport, au niveau global, de nouveau, à un moment donné, on estimait que les dépenses de Beansport valaient, atteignaient le tiers des 50 milliards dont je vous ai parlé. C'est énorme. Beansport est présent dans, je ne sais pas moi, une quinzaine ou au moins de pays dans le monde, de beaucoup de grands marchés, avec là aussi des dépenses énormes. Depuis à peu près deux ans, Beansport réduit la voilure dans tous les pays où il est présent. Et bien entendu, ça se fait cruellement sentir pour les ligues et les clubs. Donc voilà, le piratage, pas d'acteurs nouveaux, la déception pour les clubs liés au GAFA ou au FAANG. Et enfin, des acteurs très agressifs jusqu'ici, qui réduisent la voilure. Un autre exemple, c'est... Enfin, deux autres exemples. J'ai cité les deux telcos les plus agressifs en Europe, qui étaient BT et Altice. Et bien, Altice a jeté l'éponge il y a déjà maintenant plus de deux ans, suite à une grosse déconvenue boursière. Et BT vient d'annoncer qu'il mettait en vente sa branche sportive, BT Sport. Tout ça, ce sont des très, très mauvaises nouvelles pour les ligues et les clubs. Et ils vont accélérer le chemin vers l'explosion de la bulle dont je parlais. Donc autant il était facile avant, simplement en faisant rédiger un appel d'offres par ses avocats et en le jetant sur le marché, autant il était facile de faire exploser les droits à ce moment-là, autant aujourd'hui on est rentré dans une toute autre histoire. Il est remarquable de constater qu'en Angleterre, les droits de la première ligue ont été renouvelés sans appel d'offres. Ça veut dire qu'il n'y a plus aucune confiance dans le marché, aucune confiance qu'un nouvel arrivant pourrait faire encore monter les droits. Et donc, tout montre que la récession est là et que l'explosion est proche. Merci. Voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour et je répondrai bien volontiers. Je vais passer la parole. Oui, très bien. Merci beaucoup Pierre Mass. Avec plaisir. Je vais passer la parole à Arnaud Simon à ce moment-là. D'accord, pas de souci. Merci beaucoup Pierre et merci évidemment pour votre invitation. Très honoré également de participer à ces échanges et à ces réflexions. Donc Pierre vient de m'évoquer sur le plan économique, un marché des droits qui est en train de s'effondrer, qui s'est déjà effondré d'ailleurs pour les droits dits tir 2, tir 3, qu'on ne considère pas comme des droits de premium. Ce qu'on est en train de vivre, il ne faut pas se tromper, c'est une vraie révolution culturelle, économique et sociologique. Et de mode de comportement, de mode de consommation aussi, que le sport n'a pas nécessairement vu venir, n'a pas anticipé malgré certains signes. Et donc il commence maintenant à réagir, mais il réagit tardivement et surtout trop lentement. Et je reviendrai aussi sur ce point. Ce qui fait qu'il y a deux phénomènes qui sont en train de se passer. Vous avez ce qu'on appelle les disrupteurs. On dit toujours que les disrupteurs, ils n'arrivent pas parce qu'ils veulent arriver, ils arrivent parce que ceux qui sont en place ne répondent pas aux nouvelles demandes. Les disrupteurs, c'est l'International Swimming League, c'est l'Ultimate Tennis Showdown de tennis, CSGP également en voile. Enfin, tout un tas de compétitions avec des fonds privés qui disent « j'essaye de faire bouger le sport, j'essaye de faire bouger son mode de distribution, j'essaye de faire bouger son expérience, son mode de narration, mais les institutions ne bougent pas, donc j'y vais. » Et le deuxième phénomène, c'est les fonds. On voit que c'est en train de s'accélérer, les fonds d'investissement qui prennent des parts dans des clubs, dans des ligues, dans des fédérations. Et j'utiliserai une formule pour décrire un peu ce qui se passe, c'est qu'en fait, le sport aujourd'hui est à vendre parce qu'il n'a pas su se renouveler dans la façon de se vendre. C'est ça qui est en train de se passer. Donc tout l'enjeu maintenant, je crois qu'il doit tous nous préoccuper, c'est comment l'aider à garder la main pour ne pas définitivement perdre le contrôle. Je parle du sport dans ce mode de gouvernance. Comment conserver ses valeurs sans tomber dans un romantisme stérile ? On a parfois l'impression qu'aujourd'hui, quand on veut faire progresser le sport, le faire évoluer tout de suite, on est axé de vouloir vendre son âme au diable. Pas du tout. Il faut savoir réconcilier le progrès et les valeurs. Et je pense qu'il va être extrêmement important d'aller vers maintenant le temps du pragmatisme, de la réactivité et de la compétence. Donc ça, c'est pour donner un peu le chapeau de ce que je vais vous décrire. Alors, sur les modes de consommation, moi, dans ma carrière, dans mon parcours, je suis toujours parti de ce que le consommateur veut, de ce qu'il réclame, de ce que le fan souhaite. Il y a deux tendances structurelles fondamentales qui doivent conditionner toutes les actions. La première, c'est que le direct, aujourd'hui, n'est plus le mode de consommation régulier du sport, mais un mode de consommation événementiel. C'est un changement profond. Il y a 20 ans, la grande ère du sport éducable, comme l'a décrit Pierre, effectivement, vous consommiez le championnat tous les week-ends, tous les matchs. Vous vous abonnez pour ça. Et en gros, pour parler, basiquement, vous avez l'impression d'en avoir pour votre argent. Aujourd'hui, on est tous tellement sollicités par tout un tas de contenus et tout un tas d'offres qu'on va sélectionner les directs qu'on veut regarder, qui seront des temps forts, le grand match, ou évidemment des événements fédérateurs comme on l'a vécu hier soir. Mais ça devient événementiel. Et tout le reste du temps, on va consommer le sport de manière différente, par du picorage, des formats courts, du near live, des stories, tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut. Donc, ça, c'est un élément qu'il faut absolument avoir en ligne de compte. C'est que le direct n'est plus un mode de consommation régulier. Ça a plein d'impact. Ça a plein d'impact sur le mode d'abonnement du câble qui est devenu petit à petit caduque. C'est-à-dire que cette idée que je m'abonne à 100 chaînes pour peut-être en regarder 20 et avec des modes d'abonnement qui sont très enfermants, tout ça n'est plus du tout dans l'air du temps. Et on a vu ce que les Américains appellent le court-cutting, le décrochage. Aujourd'hui, l'ISPN aux États-Unis a perdu 15 millions d'abonnés sur 100 en deux ans et demi. Donc, ce n'est plus du tout le mode de consommation. Donc, les chaînes du câble n'ont plus les mêmes moyens pour aller aussi acheter tous les droits qu'ils achetaient auparavant. Donc, premier phénomène, ce direct. Le deuxième phénomène, et tout ça, évidemment, est très imbriqué, il y a un décrochage de ce qu'on appelle la génération Z, les 14-24 ans, dans la consommation du sport en direct. Aujourd'hui, cette génération-là regarde deux fois moins du sport en direct que les fameux millennials, c'est-à-dire la génération au-dessus, les 24-40 ans. Alors, il y a plein d'explications à ça. Mais aujourd'hui, il est nécessaire que le sport, pour ces générations-là, soit accessible. On y reviendra, avec une partie gratuite et des abonnements affinitaires adaptés. Évidemment, il y a un problème de disponibilité, de temps de passion disponible, aussi de ces générations. Quand vous avez plus de 100 millions d'ados qui passent 20 heures par semaine sur Twitch, par exemple, c'est du temps que vous n'avez pas, ou que vous n'avez plus pour consommer du sport, ils veulent des abonnements affinitaires. Et, j'y reviendrai aussi, ils ont envie d'une expérience sport renouvelée. J'appelle l'expérience sport, c'est ce qu'on vit quand on regarde un match. Tout ça, ces deux phénomènes-là, si vous ne les intégrez pas, vous allez louper des virages. Et aujourd'hui, dans la façon dont vous commercialisez vos droits et dans la façon dont vous les vendez, vous devez absolument avoir ça en tête. Si vous avez quelqu'un qui vous propose un abonnement à 25 euros par mois, rigide, sans abonnement affinitaire, sans adresser ses nouveaux modes de consommation, et si ça se trouve, il s'appelle Mediapro, par exemple, c'est évident que son modèle économique est injouable. Et c'est un premier élément, et quand je disais que, parfois, la gouvernance du sport ne voit pas venir les choses, c'est que, comme l'a très bien décrit Pierre, c'était une mécanique facile. Je fais un appel d'offres, je mets des avocats sur le coup, avec des systèmes de plus en plus ingénieux, d'enchaire, etc., mais en fait, je ne me préoccupe pas, j'oublie le ballon, en fait. Je ne me préoccupe pas de savoir si celui à qui je vends mes droits a un modèle économique tenable par rapport aux évolutions des modes de consommation. C'est-à-dire que je vends mon droit sur le modèle d'avant. Et là, évidemment, je me plante. Alors, quelles sont les conséquences sur le marché des droits et de leur commercialisation, et pour les détenteurs ? Donc, je l'ai dit, premièrement, et Pierre l'a très bien expliqué, le marché s'effondre. Donc, tous ceux qui ne sont pas des droits premium, déjà aujourd'hui, se retrouvent sortis du modèle. Et on parle de très belles compétitions. En France, vous avez la Ligue nationale de basket qui a vu ses droits du jour au lendemain passer de 10 millions à zéro. Et ils doivent trouver des solutions. Et les droits premium, on le voit, commencent à souffrir. Il y a un autre phénomène qui est quand même… Et d'ailleurs, Pierre, tu l'as évoqué avec Amazon, c'est qu'on voit bien que la rentabilisation du genre sport par le sport, c'est fini. Aujourd'hui, ESPN aux États-Unis s'intègre avec son offre digitale ESPN+, dans Disney+, qui propose évidemment tous les types de contenu, les cartoons, les films, les séries. Aujourd'hui, Eurosport va petit à petit intégrer son offre digitale dans l'offre Discovery+, qui là aussi, d'abord qui va évidemment se mondialiser, mais qui va offrir beaucoup plus d'autres genres, Discovery étant plutôt spécialisé dans les documentaires. My Canal est aujourd'hui autant un agrégateur qu'un éditeur. Aujourd'hui, un canal agrège les offres de Netflix, de Disney, Amazon, on en a parlé. Amazon se sert du sport comme un produit d'appel pour transformer des abonnés sport en des clients de son gigantesque supermarché digital. Donc, on voit bien que la rentabilisation du sport uniquement par le sport, aujourd'hui, n'est plus possible. Ce qui est aussi un autre phénomène qui va expliquer très probablement la baisse des droits et que ça va de plus en plus se diriger vers des acteurs mondiaux et multigenres. Alors, pour les détenteurs, quelles sont les conséquences pour les détenteurs de droits ? Là aussi, ça a été évoqué. Le temps des appels d'offres cadenassés, rigides et monodimensionnels, c'est révolu. C'est-à-dire, je mets mes droits, je mets une batterie d'avocats et puis le marché va répondre. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une logique de client-fournisseur. On est quelque chose qui va être dans quelque chose de beaucoup plus complexe. Le temps du cloisonnement aussi, entre ceux qui gouvernent le sport et ceux qui le diffusent, est terminé. Pourquoi aujourd'hui, ce sont particulièrement l'Europe et les fédérations internationales mondiales qui souffrent de ce qui se passe ? C'est parce qu'ils sont aussi dans une rupture de culture. Les ligues américaines n'ont pas toutes les qualités, mais elles en ont une. C'est qu'elles ont travaillé en permanence avec leurs diffuseurs pour comprendre les fans, pour comprendre les habitudes, pour savoir comment faire évoluer le produit, les règles, le format, les modes de distribution. Ils sont tout le temps dans ce mode-là. Là où en Europe ou dans les fédérations internationales, c'était moi, je fais le sport, tu me payes, et dans 4-5 ans, si ça se trouve, j'ai trouvé quelqu'un qui va payer plus que toi et je vais te dire ciao, bye, bye. Et pour faire un lien avec ce qui s'est passé en France, la frustration qu'a pu ressentir à un certain moment le groupe Canal par rapport à la LFP, c'est un peu ça. C'est-à-dire l'impression de ne pas être traité comme un partenaire, mais comme un financier, un financeur du sport. Donc ça, c'est un élément aussi qui a été évoqué par Pierre, mais le temps, ce que j'appelle le temps de la banquette arrière, c'est-à-dire je me mets, je suis un détenteur de droit, je me mets sur la banquette arrière et je laisse le diffuseur prendre le volant, c'est fini. Aujourd'hui, et c'est d'ailleurs le cœur de mon action, le détenteur de droit doit agir comme un média et travailler à son produit pour le faire rayonner et devenir un acteur économique de son propre développement. Donc vous voyez le changement culturel et de mode de fonctionnement profond que cela veut dire et les conséquences que ça va avoir. Parce qu'évidemment, pour ça, encore faut-il avoir l'ouverture, les compétences et les moyens de le faire. Alors justement, par rapport à tout ça, j'ai essayé de résumer en cinq mots-clés, j'aurais pu en mettre plus, ce qui me semble être absolument essentiel aujourd'hui. Aujourd'hui, un détenteur de droit, il doit avoir de la flexibilité, d'où l'ouverture, il doit résonner en partenariat, en agilité et en réactivité. Je vais vous donner quelques exemples. Pourquoi je dis que le temps des deals du marché des droits monodimensionnel est terminé ? Aujourd'hui, on est dans des offres beaucoup plus complexes. Si vous regardez le deal entre Amazon et NFL aux États-Unis, ils ont pris en exclusivité payant tous les matchs du jeudi, du jeudi soir. D'abord, ils étaient rentrés en prenant 10 jeudis, de la même façon que la première ligue avait fait rentrer Amazon uniquement par les matchs du Boxing Day en décembre, avec une offre à la carte, sur mesure, comme par hasard, le mois de décembre, où les ventes en ligne sont si importantes pour Amazon. Donc, on voit bien qu'on est vraiment sur du sur mesure. Le deal Amazon-NFL autorise de la gratuité pour les chaînes régionales et sur les mêmes matchs, des équipes impliquées. Le deal Amazon-NFL, c'est aussi le deal avec le gros site de merchandising Fanatics qui devient exclusif de diffusion, de distribution de tout ce qui est maillot, merchandising, NFL sur Amazon. Ça va même, et je trouve que l'exemple, l'anecdote, elle est savoureuse, jusqu'à promettre, alors que c'est des matchs du jeudi, qu'il y aurait un match du jeudi qui serait le vendredi pour coller au Black Friday des soldes en ligne. Donc, vous voyez bien qu'aujourd'hui, la façon de discuter et de négocier ces droits, c'est en fait une vraie stratégie 360 de partenariat qui évidemment ne peut pas rentrer dans un appel d'offres forcément rigide à ce niveau-là et qui nécessite une discussion d'égal à égal pour créer de la valeur ensemble et se mettre dans une logique d'engagement et de reconquête. La NBA, c'est un vrai exemple aussi d'être en perpétuel et son perpétuelle évolution, même sur les règles. Ils ont sur le dernier All-Star Game, ils ont lancé le Target Score qui est une nouvelle façon de jouer le Money Time. C'est-à-dire que même les NBA qui sont pourtant premiers de la classe, ils ne considèrent pas que travailler l'expérience directe, le produit ou le format, c'est tabou. Et Adam Silver, qui est le commissionneur de la NBA, a même déclaré si je compare aujourd'hui l'expérience directe d'un match NBA avec un match e-sport, j'ai l'impression qu'on est encore au cinéma mué, il exagère. Mais c'est pour vous dire l'état d'esprit dans lequel ces ligues se mettent pour être en perpétuelle évolution. Dernier exemple aussi d'une stratégie bien pensée, c'est la Formule 1. Ecclestone, c'était l'archétype du modèle d'avant. « Je vends de plus en plus cher, même si ce sont des acteurs qui ont moins de diffusion. Je suis extrêmement sévère dès que mon produit se retrouve en gratuit, donc je le ferme et petit à petit je la sèche. » Et au moment où Liberty rachète la F1, la F1 est en situation où elle perd des fans, elle est en recul. Donc, ils se sont mis en mode reconquête, engagement, par exemple, en retrouvant des Grands Prix en clair. Vous avez un certain de Grands Prix maintenant que vous devez diffuser en clair, même si vous êtes le partenaire payant, avec une exigence aussi éditoriale, en allant sur du storytelling sur Netflix. Donc ça, évidemment, c'est des enjeux à grande échelle, mais ça vous montre exactement aujourd'hui comment tout ça se développe. Un autre élément lié à ça, et on l'a déjà évoqué, messieurs les députés, dans des conversations précédentes, vous voyez bien que qui dit partenariat, qui dit création, de valeur ensemble, dit durée aussi. Et aujourd'hui, ces durées de 3-4 ans d'appel d'offres me semblent très insuffisantes pour rentrer dans cette logique-là. Donc aux États-Unis, ça fait longtemps qu'ils sont sur des durées de 8, 9, 10 ans. Je pense que c'est une question qu'il va falloir poser. Dans un modèle économique qui est en train de se transformer complètement, dans lesquels beaucoup de détenteurs de droits se retrouvent en difficulté avec des nouveaux acteurs, la façon de recréer de la valeur ensemble, c'est d'avoir un minimum de visibilité sur la durée. Donc l'agilité, c'est des modèles hybrides. Moi, c'est ce que je travaille au quotidien. C'est-à-dire, évidemment, continuer à travailler avec des diffuseurs, mais il faut absolument que les ligues et les détenteurs de droits développent une offre digitale propre. Je prends toujours cet exemple qui vaut ce qu'il vaut, mais si vous êtes au vinyle, vous ne pouvez pas être sur Spotify. Donc si vous voulez que votre offre digitale à vous, à terme, soit intégrée dans une offre digitale plus puissante, et c'est ce qui va se développer de plus en plus. On a vu la Liga TV qui a été intégrée dans l'offre Amazon au UK. Et à terme, vous verrez peut-être l'appli Wimbledon que vous retrouverez même peut-être sur la home page de Netflix ou d'Apple TV ou d'Amazon. Donc vous devez d'avoir une offre digitale affinitaire. Vous devez être aussi extrêmement réactif. Aujourd'hui, pour plein de bonnes raisons, mais le sport bouge trop lentement. J'ai parlé des évolutions des règles, des formats, des modes de distribution. Aujourd'hui, pour changer la moindre règle, ça peut prendre deux ans, trois ans. C'est beaucoup trop long. Le tennis, la dernière règle fondamentale qui a changé, c'est le tie-break, c'est la fin des années 70. Aujourd'hui, la moyenne d'âge de celui qui consomme du tennis sur les écrans, c'est 61 ans. C'était 51 ans il y a 10 ans. Donc c'est extrêmement vieillissant et il faut absolument que le sport soit en capacité d'agir beaucoup plus vite et de se remettre vraiment en connexion avec ce que le fan aujourd'hui veut. Je pense que le sport aussi doit être, j'ai un tout petit peu ici, mais tout ça est lié. Le sport, c'est considéré un peu comme hors-sol d'une certaine façon, déconnecté d'une certaine réalité, d'une certaine économie réelle, déconnecté, bien qu'ils disent le contraire, des nouvelles attentes des femmes et parfois même déconnecté des enjeux sociétaux. Aujourd'hui, cette pseudo-neutralité politique du sport, par exemple, on a vu avec cette actu avec l'UEFA et les Allemands qui voulaient éclairer le stade à Munich, c'est typique. aujourd'hui, la neutralité n'est plus possible. Je pense que le sport de demain, et on voit bien que les fans le réclament et que les nouveaux héros, on va dire, les Osaka, les Copernic, sont des athlètes qui s'engagent. On a vu Griezmann aussi qui s'engage aujourd'hui. Et je ne dis pas ça pour, comment dire, ce n'est pas seulement par rapport à une sorte de conscience sociétale, c'est parce que ça va être extrêmement important aussi pour les partenaires que le sport va trouver. Le partenaire, aujourd'hui, le sport ne le suffit plus. Il doit comprendre quel est le sens, quelle est la raison d'être d'une compétition, dans quoi elle s'engage, en quoi elle peut redonner à la société ce que la société lui donne. Donc, tout ça, ce sont des mouvements aussi qu'il va falloir mettre en place. Évidemment, dans l'ouverture, il y a ouverture de capital parce que pour faire tout ça, il y aura besoin d'avoir des moyens. Et aujourd'hui, si vous, en tant que législateur, vous pouvez faire quelque chose pour que le sport garde son contrôle, mais soit capable d'aller trouver du financement extérieur, c'est important. Alors, vous me voyez venir avec le problème de gouvernance. Je pense qu'aujourd'hui, l'industrie du sport et des médias, vous l'avez vu, est devenue beaucoup plus complexe. C'est très mouvant. C'est mondial. Les détenteurs de droits doivent se comporter en leader économique, en stratège, avec une bonne compréhension de ce qui se passe. Et aujourd'hui, le mode de gouvernance ne permet pas toujours ça. Vous avez plein de gens extrêmement intelligents qui ont une forte volonté de bien faire, mais qui n'ont pas forcément cette connaissance et cette perception-là. Vous pouvez être, donc ça, c'est le premier sujet. Donc, vous pouvez avoir réussi dans l'industrie de la logistique, vous retrouver au bord, parce que vous êtes président d'un club, d'une ligue, mais penser, comprendre ce qui se passe, mais en fait, ne pas le comprendre. Et aujourd'hui, malheureusement, ça se paye cash. Ces erreurs de management, ce manque de lucidité, de compréhension des enjeux, c'est comme dans les grandes industries privées. Si vous faites ces grandes erreurs-là, vous allez le payer cher. Et le football français, entre autres, c'est vrai qu'il y a une part de malchance, Pierre, tu l'as dit, mais il n'y a pas que ça. Il y a eu une succession d'erreurs stratégiques qui l'ont amené, malheureusement, à avoir maintenant un deal, on y reviendra peut-être, qui risque de traîner pas mal comme un boulet. Ce problème aussi, et encore une fois, moi, je suis pour un équilibre entre les élus et les salariés. Mais aujourd'hui, pour moi, il faut des DG, des présidents qui ont une expérience de ce monde-là et qui sont à la manette, qui sont opérationnels, surveillés par un board d'élus. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, dans la plupart des institutions, c'est le président qui va nous manéger, mais c'est le président qui donne la ligne. Alors, si vous avez de la chance d'avoir un président qui piche tous ces sujets, très bien. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez faire des retours en arrière et des grosses erreurs de jugement. Donc, je pense que là, les modes de gouvernance dans les ligues et les FED doivent clairement être revus parce que, je suis un peu brut en disant ça, un peu brutal, mais il y a clairement un manque de compétences et un souci aussi de manque de moyens pour avoir ces compétences dans son sein. Donc, en conclusion, et je suis désolé si j'étais un peu long, mais je voulais donner un panorama complet. Et je ne veux pas être alarmiste, mais le sport dans son modèle d'aujourd'hui est en danger. Il est bousculé. La pandémie a accéléré ce bouleversement. Et si je vous dis ça, c'est un passionné de sport qui vous parle, qui a 25 ans d'expérience dans l'industrie du sport et des médias et qui a envie que le sport garde son destin entre ses mains. Mais pour ça, il va falloir que le sport vive davantage avec son temps, dans ses contenus, dans ses modes de distribution, dans son engagement, même dans ses modes de pratique et dans sa gouvernance. Merci beaucoup, M. le rapporteur. Vous avez certainement des questions. Oui, non, mais déjà, j'ai des commentaires dans ces très complets. Merci, messieurs. Merci, messieurs, parce que depuis ce matin, en fait, on a l'horizon global. On a effectivement une table ronde sur l'économie, également sur le droit et maintenant, donc, sur le produit, sur le produit audiovisuel. À vous entendre, donc, et c'était très intéressant parce que vous avez compris qu'on est dans un, au sein de l'Assemblée nationale qui est un lieu de débat public. Je crois qu'on aura besoin de tous, de vous, bien sûr, et je pense aussi plus largement des amoureux du sport, de nos concitoyens, pour mener cette réflexion qui est une réflexion dans laquelle vous parlez surtout de rapprocher le monde, le monde des médias, le monde des sports. Nous, nous sommes donc législateurs, députés. Nous sommes d'être une des pierres pour recréer donc cet édifice ou en tout cas des quelques fondations. Justement, qu'est-ce qu'il manquerait et quels outils pourraient être donc mis en place ou est-ce qu'il y a un outil législatif qui pourrait être mis en place pour justement organiser ce rapprochement des mondes, des deux mondes parce que j'entends parler depuis ce matin beaucoup de compétences, beaucoup d'hybridation en fait, de compétences. Donc, l'idée de cette mission, elle est bien de partir du fait divers et aussi d'éviter donc ce fait divers et le Média Pro bis et surtout de rayonner et de faire rayonner à nouveau notre championnat et notre spécificité parce qu'il y en a eu quand même qu'il ne faut pas oublier. C'est pour ça qu'on est toujours sur une ligne de crête. Ça reste aussi une délégation d'un service public dans lequel, donc là aussi, on doit rapprocher deux mondes. Deux mondes, j'ai envie de dire, et des intentions de politique publique avec des acteurs privés mais pour lesquels, et j'ai un terme qui me plaît, en tout cas à titre personnel, je crois qu'on a une obligation de trouver une raison d'être commune. Donc, comment, voilà, quelles seraient les pistes pour aller plus loin et c'est sûr aussi les conclusions que vous avez dites tous les deux, c'est maintenant comment est-ce qu'on fait pour peut-être faire évoluer la gouvernance, faire évoluer aussi les pouvoirs de contrôle et qui sont plus dans l'accompagnement que dans le contrôle strict, c'est-à-dire dans l'accompagnement donc de se donner des garanties pour que ce qu'on a envie collectivement fonctionne bien. Donc, c'est un peu cette question-là qui me répond. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que vous nous conseillez de faire en tout cas puisque nous sommes… Je commence, Arnaud ? Avec plaisir. Voilà. Oui, c'est évidemment la question à un million. Oui, ce n'est pas facile du tout. C'est un lien. Oui, non, le lien, il n'y a pas. Oui, que faire ? Parce qu'effectivement, on est quand même… Donc, je vais revenir sur… Enfin, pour moi, il faut distinguer vraiment deux choses. C'est le monde du sport professionnel et le monde du sport amateur. On parle de la gouvernance ici du sport professionnel et de la gouvernance en premier lieu du football et du championnat de France et de la Ligue 1. Donc, si on prend ça, je vous suis totalement… Quand on dit qu'il faut dépasser le fait divers, Mediapro, c'est un fait divers, c'est juste une connerie. C'est des dirigeants qui n'ont pas été suffisamment attentifs dans les négociations à une garantie financière. en fait, ce n'est que ça, Mediapro, ça a fait beaucoup de bruit, mais finalement, ça arrive souvent et dans beaucoup de domaines, je pense. Donc, si on dépasse le fait divers et qu'on voit ce que le législateur pourrait faire pour garantir, pour éviter ce genre de choses, donc pour garantir comment on va dire une viabilité économique à ce championnat, c'est difficile. C'est difficile dans la mesure où le championnat, la santé économique des clubs dépend de choses qu'ils pensaient sur et puis de choses incertaines, de revenus incertains. Les droits télé étaient considérés comme des revenus sûrs jusqu'ici. Or, ils ne le sont plus. Mediapro vient de le démontrer et comme je l'ai dit, ce n'est que la manifestation de quelque chose de plus global. Donc, les droits télé ne sont plus à considérer comme sûrs. Il faut savoir que le championnat de France est ce qu'on appelle un championnat de passage, un championnat de transition pour les joueurs et que donc les clubs bâtissent leur budget sur un type de recette qui n'a jamais été considérée comme sûre. C'est les plus-values réalisées sur les transferts. Marché qui a été touché également de plein fouet par le Covid et qui entraîne aussi énormément de spéculations. spéculations. Vous voyez tous les commentaires que suscite la reprise de Bordeaux par Gérard Lopez parce que c'est typiquement le modèle que Gérard Lopez a construit à Lille et qu'il entend répéter à Bordeaux. Donc, c'est un fonctionnement extrêmement risqué avec une dette payée assez chère et l'espoir de se refaire sur des plus-values de transferts sortants donc extrêmement aléatoires. Que peut faire finalement le législateur face à ça ? C'est finalement juste une sorte de capitalisme poussé à l'extrême mais ça reste un modèle privé, commercial privé qui semble difficile à contrôler par le législateur. Je pense, j'ai vu dans vos propositions M. Roussel qui a par exemple une idée d'accroître les pouvoirs de la DNCG. Je pense que ça c'est une bonne idée. La DNCG aujourd'hui a tout en main, a les compétences à de quoi émettre des diagnostics mais en fait ils n'ont pas de réel pouvoir et la DNCG pourrait jouer un rôle beaucoup plus fort pour que les clubs peut-être jouent moins au poker et que la viabilité économique de ces clubs puisse être garantie à long terme. À côté de ça, il y a le foot amateur. Là, il faut quand même dire qu'avec la taxe buffet qui selon moi est unique en Europe. Vous avez déjà un outil absolument formidable. Le problème aujourd'hui de la taxe buffet finalement, c'est qu'elle est comment on va dire mentionnée, elle est exprimée en termes de pourcentage des droits télé et que là, si les droits télé font une chute vers le bas, il serait peut-être bien de prévoir un forfait plutôt qu'un pourcentage. Mais bon, c'est ce que je ferais si j'étais législateur et que je voulais soutenir le sport amateur. Ça peut être un peu plus sur la taxe sur les paris sportifs ou sur les... En effet. Les paris de hasard. Qui sont deux autres très beaux exemples je trouve d'ailleurs de soutien au sport amateur avec l'ensemble des trois taxes. Effectivement, c'est déjà assez formidable et unique. Et alors, je pense qu'il y a encore deux points favoriser l'accès au plus large public des manifestations sportives. J'ai relevé ça dans vos travaux. De nouveau, ici, il faut savoir que si les droits télé ont pu être vendus si chers, c'est parce que les droits télé ont été vendus en exclusivité. À partir du moment où vous allez mettre une affiche, je vais prendre un exemple, vous allez mettre une affiche par semaine du championnat de France en clair sur M6 sur France 2, le prix que va payer Canal+, pour l'exclusivité du direct va être diminué par deux, enfin, en fonction. Tout dépend évidemment des choix. Si la fiche diffusée en clair est un premier choix, ce que va payer Canal+, pour diffuser ça derrière un décodeur, ça va être une fraction de ce qui est payé aujourd'hui. C'est mathématique. Vous ne pouvez pas convaincre, mettez-vous à la place de Canal+, vous ne pouvez pas convaincre un abonné de s'abonner si le meilleur match est à voir gratuitement. C'est une situation qu'on a en Suisse. En Suisse, la télé publique diffuse un match par semaine du championnat de football en direct. C'est très bien, mais ça ne permet pas évidemment aux droits TV de s'envoler. Les opérateurs à péage, principalement Swisscom, qui est l'opérateur de télécommunication locale, n'est pas prêt à casser sa tirelire alors que des matchs sont montrés gratuitement ailleurs. Donc, oui, tout ça est de nouveau basé sur la volonté de payer de l'abonné et ça m'amène au quatrième point que j'ai relevé dans vos travaux aussi, encourager les spectateurs à visionner leurs événements favoris de manière légale. Pour moi, le gros du problème se trouve là. On ne peut pas… l'exemple de la musique, du business de la musique et de la fiction l'ont montré. On ne peut pas se battre contre quelque chose qui est gratuit. Donc, si on peut accéder à ce contenu gratuitement et avec un certain confort, comme c'est le cas aujourd'hui pour les retombations sportives, ça devient vraiment très difficile de faire payer les gens. Je pense qu'aujourd'hui, il y a les abonnés à Canal+, qui ont un certain âge, qui aussi aiment le confort que leur offre Canal+, et donc, il y a une certaine inertie. Mais vous ne trouverez pas un jeune qui paye aujourd'hui pour regarder un match de foot à la télé, enfin, plutôt sur son écran. Les jeunes, de manière générale, ne payent pas pour le contenu de divertissement. Ils ne payent pas pour la musique, ils ne payent pas pour la fiction. où on dit ils ont Spotify, ils ont Netflix, c'est bien souvent l'abonnement de leurs parents ou des mots de passe partagés. Et ça, il y a là quelque chose qui est devenu culturel et qui va être extrêmement compliqué à inverser. Voilà, moi, j'ai couvert les points que je voulais couvrir. Vous n'avez pas tellement répondu à mes questions, je plaisante. Je vous ai dit que c'était difficile et qu'en fait, vous en faisiez déjà beaucoup avec les trois taxes. Donc, vous avez un gros défi en fait. Non, mais j'aurais dû clarifier la question aussi parce qu'il y a un point législatif notamment dans la PPL sur la possibilité de néolique professionnelle de créer une société commerciale. Oui. Voilà, donc peut-être qu'un aussi vous avez répondu dessus, mais c'est de dire que ça, je vais dire, c'est le travail qu'on a accompli. avoir votre avis sur ça, mais au-delà, c'est l'organisation de cette concertation, j'ai envie de dire, sur la stratégie audiovisuelle en termes de valorisation et aussi avec cette parler, à qui on veut parler et faire en sorte que cette stratégie s'applique donc s'adresse à tout le monde. Sur la possibilité, la flexibilité que vous souhaitez offrir pour une, on parle ici des lignes professionnelles, de créer des sociétés commerciales, ça me semble indispensable parce que le sport pour se réinventer va avoir besoin de moyens qu'aujourd'hui le marché ne peut plus lui fournir pour toutes les raisons qu'on a évoquées. Il va avoir besoin, c'est un mot que je répète souvent, d'agréger des compétences et j'ose le dire d'être professionnel en fait, d'être vraiment professionnel. Aujourd'hui, des ligues professionnelles étaient encore gérées de façon amateur par rapport à ces sujets ou de façon très délégataire. Or, aujourd'hui, comme on a essayé de le démontrer, une ligue professionnelle doit être une vraie actrice économique de son développement. Donc, elle doit en comprendre les phénomènes. et une société commerciale me paraît absolument indispensable. Mais attention, moi, je suis toujours pour essayer de marier les valeurs et la culture avec le développement. Il ne s'agit pas de laisser les clés du camion à un fond. Le problème, c'est que tant que le sport ne fait pas ces réformes-là, il va être de plus en plus fragile économiquement, il va se retrouver complètement dépendant et plus en capacité de garder le contrôle. C'est bien ça, moi, qui m'inquiète. Donc, je pense qu'il faut absolument aller assez vite sur la possibilité de créer ces sociétés commerciales. Il faut évidemment que la gouvernance sportive garde le contrôle et l'intègre dans sa stratégie, nomme à la tête de cette société commerciale, comme l'a pu faire la première ligue, comme l'a fait les ligues américaines, des profils d'hommes et de femmes qui ont la capacité de porter une stratégie contrôlée par le board soit des élus, soit des présidents, ou ça dépend de la façon dont l'organisation est faite. Mais aujourd'hui, ça ne peut plus, de mon point de vue, une ligue professionnelle ne peut plus être dirigée par un collège de présidents qui, en plus, sont très jugés partis entre les intérêts de leur club et l'intérêt suprême de la ligue, qui parfois peuvent élire leur président, je suis désolé de le dire, un peu comme un délégué de classe, c'est-à-dire que c'est celui qui est le plus populaire, mais en fait, regardez un peu les critères de sélection des patrons d'élite professionnelle qui réussissent, c'est des vrais recrutements de compétences. Donc, il y a toute une... Donc ça, je pense qu'il faut faciliter les sociétés commerciales, faire en sorte d'avoir un équilibre de fonctionnement pour que, on va dire, l'ADN sport reste maître de tout ça. Je pense qu'il y a une action au niveau européen, parce que je sais que ça se passe au niveau européen, sur la durée possible des contrats de partenariat sur des droits. Je pense que ça va être nécessaire. Évidemment, dérigidifier, je ne sais pas si ça se dit, ou flexibiliser. En France, il y a vraiment un appel d'offres qui est devenu presque, alors évidemment, parce que c'était un garde-fou aussi contre peut-être certains passe-droits, mais ça, il faut le déflexibiliser. C'est-à-dire cette histoire que, par exemple, la Ligue devait faire un appel d'offres en février, qui aurait pu être non fructueux, qui leur permettait ensuite de négocier de gré à gré, mais que de temps perdu. Et ces quelques mois ont été perdus. Du coup, la Ligue s'est accrochée à ce lot 3, qu'elle traîne encore aujourd'hui comme un caillou dans la chaussure, puisque avoir un partenaire qui n'en est pas un et qui ne veut plus payer, c'est quand même complexe. Je pense que là-dessus, je ne suis pas du tout un expert juridique, mais il faut donner plus de liberté d'action puisqu'on l'a vu, les modes de commercialisation et de construction de valeur avec un partenaire aujourd'hui sont bien plus larges qu'une simple vente. Donc ça, ce sont quelques pistes qui méritent d'être creusées. Et je voudrais quand même dire que ce que je trouve extrêmement agréable mais un peu paradoxal, c'est qu'on s'exprime beaucoup plus avec vous et vous ouvrez ce débat qui me semble absolument nécessaire que parfois avec certaines organisations sportives où on est encore un peu dans l'entre-soi. J'ose le dire. Et ça manque d'air, ça manque de réflexion, ça manque d'ouverture et on est du coup sur des relations qui peuvent être parfois très émotionnelles, irrationnelles. C'est presque un peu ce qui s'est passé quand même avec le foot où finalement on n'a pas construit la stratégie et on se retrouve complètement, si vous voulez, acculé et à subir tout ce qui se passe et avec les conséquences qu'on connaît maintenant. Alors, d'où une question justement de ce que vous dites. Est-ce qu'on peut imaginer la création d'une entité justement qui participe à ce, peut-être casser ces silos ou cet entre-soi dont vous parlez ? Pas casser. Non, non. C'est pas casser, c'est pas les casser parce que tout le monde est utile justement, mais à rendre bien sûr chacun. Je ne sais pas si c'est le bon exemple ou pas le Conseil supérieur du sport en Espagne, d'ailleurs, entre certaines compétences notamment, d'ailleurs, dans une idée qui était celle du début de quinquanténa de l'Agence nationale du sport qui, dans un autre registre en tout cas, mais se veut être une hybridation, en tout cas, une mise en commun dans une même entité pour pouvoir avoir une réflexion d'ensemble. Est-ce qu'un conseil supérieur du sport quelque part, de tous les sports professionnels, je parle parce que la stratégie là, on est focalisée sur le foot avec vous, messieurs, parce que vous êtes spécialistes, mais il y a un véritable enjeu de solidarité entre les disciplines sportives, mais également de valorisation et de recherche de valorisation et de création de valeur pour des disciplines qui n'ont plus de valeur de leur boîte et des, vous l'avez dit, sur le basket notamment, et je pense à derrière également ce sport féminin. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui existe d'ailleurs par ailleurs ? Je vais citer l'exemple de l'Espagne, je ne sais pas si c'est exactement ça ou pas, mais qu'est-ce que vous en pensez ? Non, mais ce que… Avec du contrôle. Non, 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 bien sûr, non, non, mais ce que vous dites est intéressant, c'est que les ligues américaines, certains vont dire en étant un peu provoque qu'elles sont presque socialistes dans l'âme en réalité, parce qu'on leur dit, on les dit libérales, mais en fait, elles ont des systèmes d'autorégulation très bien ficelés par un PSG qui est 30 fois plus puissant budgétairement qu'un autre club dans le même championnat, ce serait impossible. Ça, c'est des choses pour lesquelles vous pouvez peut-être influer. En disant, OK, on veut bien vous laisser une société commerciale, on peut vous donner quelques flexibilités sur les modalités d'appel d'offres, sur du gré à gré, sur les durées, etc., mais vous avez une forme d'obligation avec un contrôle de créer une ligue avec des garde-fous, des systèmes de régulation, de redistribution. Je sais que c'est en train de venir, tous ces sujets-là. Franchement, je pense que c'est une piste intéressante que probablement vous avez le pouvoir d'impulser et avec des réflexions en commun pour savoir comment tout ça peut se mettre en œuvre. Mais voilà, une ligue professionnelle dans tous les sens du terme, ça ne veut pas dire une ligue libérale qui fait tout et n'importe quoi, qui est complètement déconnectée, d'une culture, d'une raison d'être et du sport amateur. Je pense qu'au contraire, si on ne bouge pas, on va tout mettre en danger. En fait. Oui, sur la société commerciale, pour compléter, parce que c'est… pourquoi est-ce que le législateur et le régis a participé aussi à voter, à apporter sa fière à l'édifice ? C'est une société commerciale encadrée. Encadrée comment ? Selon les principes même de notre sport, c'est-à-dire avec une prépondérance minimum, donc 20% d'ouverture du capital à des fonds d'investissement et également cette relation tripartite respectée avec un accord tripartite pour sa création. Ça, c'est important et cette solidarité réaffirmée entre le sport amateur et le sport amateur. Je pense qu'il faut vraiment… C'est une très bonne initiative et je pense qu'il faut l'accélérer. Pardon, excusez-moi. Non, vous avez raison et puis on a besoin d'allier, donc ça tombe bien si vous plévis. Oui, et puis même, vous parlez du sport féminin. Je vous donne un exemple et je ne blâme personne ici parce que je sais combien c'est difficile, mais vous avez la fédération qui pilote aujourd'hui la Ligue féminine de football, d'accord ? Qui a fait une action exceptionnelle en accueillant la Coupe du Monde, coup de projecteur fantastique. Moïse d'Henri Gass a fait un goût énorme sur le nombre de licenciés filles, etc. Il n'y a rien à dire là-dessus. Mais le développement de la Ligue professionnelle de football féminine en France, là où elle était en avance, elle est en train de prendre un retard considérable. Les Anglais ont mis des moyens. Ils ont mis un cadre, ils ont mis un label club, ils ont fait en sorte d'accélérer la montée en puissance des équipes féminines, des sections masculines qui étaient déjà puissantes. Ils ont fait l'accélération et la professionnalisation n'ont pas forcé. L'Espagne a fait la même chose, ils ont une Ligue professionnelle. Le Japon. Ce qui va se passer si rien ne se passe, c'est que les très très bonnes joueuses vont finir, les Françaises vont finir par partir systématiquement à l'étranger. Donc là, vous avez un exemple d'un point de départ excellent avec une Ligue féminine, mais je ne dis pas qu'il faut qu'elle sorte du giron de la Fédération puisque en Angleterre, par exemple, c'est resté dans le giron de la Fédération, mais ça a été une entité à part parce qu'elle a un timing différent avec une gouvernance, avec une autonomie qui a été capable de faire un certain nombre de choses, ne pas rester dans l'ombre du grand géant masculin à côté. Voilà, donc ça, ça, c'est des choses sur lesquelles il faut absolument peut-être influer. Aujourd'hui, une Ligue de sport professionnel, elle doit être gérée de manière professionnelle. Donc soit elle est déjà indépendante, soit elle ne l'est pas ou elle doit l'être un peu plus. Ça, c'est aussi, vous avez encore aujourd'hui des Ligues professionnelles qui sont intégrées dans des Fédés. Ça peut être très bien à condition d'adapter, encore une fois, la façon dont c'est piloté et que ce ne soit pas l'ordre du jour numéro 38 du conseil d'administration qui va gérer mille autres priorités alors qu'il y a une urgence. Ce qui, ce que, je suis peut-être un peu, mais pour moi, il y a urgence. Voilà. Aujourd'hui, il y a peut-être le risque de décrochage d'une génération. Là, sur le point, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Pierre. Évidemment qu'il y a une envie de ne pas payer chez les plus jeunes, mais on voit aussi que dans l'e-sport, avec les modèles freemium sur les jeux, ils sont capables de payer aussi. Si c'est graduel et s'ils y trouvent leur intérêt et si c'est affinitaire. Tout ça, c'est des sujets que le sport ne peut plus se permettre de nier ou de ne pas regarder en face. Donc, tout ça, pour moi, ce sont des enjeux absolument essentiels. Je veux juste vous interroger et Pierre-Maïs, je vous donne juste la parole après, mais c'est sur une question qu'on a posée et que je vais poser justement aux économistes. Là, on parle d'un produit, il y a la valeur et le prix. Donc, le prix, il est fixé par une vente aux enchères et il y a la valeur. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui votre sentiment sur la valeur indépendamment du prix qui a été donc apporté par, proposé par Amazon ? Mais aujourd'hui, sur la valorisation, les critères de valorisation du produit audiovisuel français, enfin, du fionnier français de four. Sur le micro, par contre, Arne Simon. Aujourd'hui, la valeur du produit, jusqu'à présent, la valeur du produit était déconnectée d'une certaine économie réelle. Et Pierre l'a très bien expliqué. La vraie différence qui va se passer maintenant, c'est qu'on va avoir une valeur des droits qui vont être très directement connectés à ce qu'ils représentent auprès des fans. C'est ça, la vraie différence. Donc, aujourd'hui, il y a presque, j'utilisais cette expression, il y a toute une recréation de valeur, une reconquête à faire. Pourquoi on parle d'abonnement digital très flexible ? C'est parce que, pour schématiser jusqu'à présent, on vous vendait tout un championnat assez cher, parfois, il fallait même plusieurs abonnements et puis, vous étiez bloqué pour au moins un an avec ces fameux abonnements cap. Aujourd'hui, vous voulez que ce soit très souple. Et c'est pour ça que ça a été caricaturé, mais la NBA qui fait payer juste le money time un dollar, par exemple, c'est pourquoi ils font ça. Pourquoi ils font ça ? c'est pour faire rentrer le fan dans l'écosystème digital, ensuite, lui proposer un pass pour suivre toute son équipe à un prix intéressant, ensuite, lui proposer des options supplémentaires sur d'autres matchs, ensuite, lui proposer des contenus qui va tourner autour de sa passion et de son club. C'est ça, la recréation de valeur qu'il faut faire. Et pour ça, vous devez fluidifier complètement et faire en sorte que le jeune d'aujourd'hui de 20 ans qui veut s'abonner, et même pas seulement le jeune de 20 ans, moi j'ai eu l'expérience il y a trois semaines. Je voulais voir le match du PSG sur RMC, je n'avais pas envie de batailler sur les streaming illégal, ce que je fais comme tout le monde de temps en temps. Voilà, je suis honnête. Et donc, je me suis dit je vais acheter le match. Je n'avais pas la possibilité. J'aurais même été prêt à mettre 5, 6 euros, 7 euros pour voir ce match du PSG en Ligue des Champions. On ne me donnait pas cette possibilité. Il faut arrêter de penser qu'en créant des lignes maginaux comme ça, on va arriver à endiguer si vous voulez cette façon de consommer que de toute façon le fan obtiendra à la fin. Donc, il faut ouvrir les vannes par rapport à ça. Il faut créer des abonnements affinitaires par club. Peut-être au départ dire je te fais 5 matchs dans ton club. Peut-être même on ne peut pas pas supporter d'en vous parliez dans un article. Oui, parce qu'aujourd'hui la porte d'entrée c'est votre passion. Vous êtes prêt à payer exactement juste pour ce que vous voulez et ce que vous aimez. C'est ça le changement par rapport à l'air câble. Aujourd'hui, votre porte d'entrée quand vous êtes dans un sport court c'est le club. Et je pense même que dans certains sports même individuels ça peut être le joueur. Vous êtes fan de Nadal, vous voulez voir les matchs de Nadal. Peut-être que vous ne voulez pas voir d'autres matchs et puis après on va vous proposer la demi-finale finale si Nadal n'y est pas par exemple. Comment vous expliquez le retard français sur ces modes de consommation, sur les tendances, sur l'adaptation de l'offre ? Il y a des obstacles juridiques ? Il y a des obstacles juridiques ? Je ne pense pas qu'il y ait des obstacles juridiques, c'est des obstacles qu'on connaît beaucoup dans des industries. C'est le syndrome Kodak qui faisait des fortunes sur l'argentique qui a pourtant inventé le numérique mais qui s'est dit ça marche tellement bien comme ça que comment je ne peux pas risquer de perdre de la valeur. Et finalement, des disrupteurs sont arrivés avec la photo numérique et ont embarqué tout le marché. Tout le problème, c'est d'avoir une transition douce. C'est un peu entre le thermique et l'électrique dans la voiture. La transition douce. Pour la transition douce, vous devez avoir un modèle hybride. Vous devez lancer une offre digitale, vous tester sur des marchés qui sont moins rémunérateurs pour vous ces modèles très flexibles. Travaillez avec votre partenaire diffuseur sur ces sujets-là. Aujourd'hui, la Ligue, j'espère qu'elle commence à travailler avec Amazon sur peut-être la possibilité qu'Amazon propose ce type aussi d'offres souples ou également avec Canal pour ne pas risquer de vouloir maintenir, maintenir, maintenir un modèle qui n'existe plus et avoir tout d'un coup une chute vertigineuse qui va vous amener au crash industriel. Après, c'est sûr que entre le moment où vous aviez votre abonné qui vous payait 30 euros par mois à votre avance de trésorerie, vous avez une visibilité sur un an et celui que vous allez devoir reconquérir peut-être au départ par 2 euros le match et puis après lui faire un package sur la première partie de saison, etc. Oui, il va y avoir une courbe qu'il va falloir encaisser. Mais pour moi, elle est inexorable et il faut passer par là parce qu'une chose que j'ai appris de mon parcours, c'est que vous ne pouvez pas lutter contre ce que le consommateur veut et ce que le fan veut. Donc, il faut travailler là-dessus. Pierre Maès, j'ajoute une petite question parce que c'est en lien comme ça, ça fera 3 CT. Est-ce que vous pensez que le modèle Spotify est transposable au foot ? Ok. Je vais répondre aux deux questions. Valeurs versus prix Spotify et je rebondis juste sur ce que vient de dire avec beaucoup de pertinence Arnaud. Sur la courbe, effectivement, il y a un passage qui doit être fait et de nouveau, l'exemple du business de la musique a démontré ça. Je parle bien de la musique enregistrée. Il y a eu le phénomène Kodak également. Les gars se sont remplis les poches en vendant des CD à ceux qui avaient déjà acheté le vinyle auparavant et puis Napster est arrivé en 1998 et ils n'ont rien vu. ils ont mal réagi. Il y a d'abord eu un déni puis il y a eu de la répression. Enfin, ça a été une catastrophe. Et puis, leur business a été réduit de moitié en gros. Et puis, ce n'est que récemment finalement que le business de la musique enregistrée a connu de nouveau une mini croissance avec les services de streaming et c'est très clairement ce à quoi on va, comme vient de le décrire Arnaud, ce à quoi on va assister sur le sport. Il n'y a pas de raison vraiment que ce soit différent. Donc, la valeur. La valeur, c'est vraiment la question. C'est une question qu'on me pose énormément en fait. Que vaut le championnat et le championnat à Yann Neymar qui joue, ça vaut sans doute plus, etc. Il faut être assez pragmatique. La valeur, comme je l'ai dit, n'est en fait déterminée que par la concurrence, la demande et la concurrence entre les acteurs. Les droits TV, malheureusement, n'ont pas de valeur intrinsèque. Le meilleur exemple, Arnaud l'a donné, c'est la Ligue nationale de basket, la LNB. Donc, la LNB avait un très, très joli contrat négocié, enfin négocié suite à un appel d'offres où RMC Sport l'avait emporté en mettant évidemment un prix qu'on peut aujourd'hui considérer comme surévalué de 10 millions d'euros par saison. Du jour au lendemain, RMC Altice a dit au basket non, on arrête, ça ne nous intéresse plus. Déjà, ils n'ont pas payé la seconde moitié, enfin la dernière moitié de leur contrat, enfin la dernière saison de leur contrat à cause du Covid. Et donc, la LNB s'est retrouvée, s'est retournée vers les autres diffuseurs, vers les canals et les billines. Il n'y avait pas personne qui était intéressée. Et donc, les droits télé du basket professionnel français sont passés de 10 millions à zéro. L'équipe a récupéré les droits, paye la production des matchs, ce qui est déjà pas mal. Et donc, aujourd'hui, la Ligue se vante en disant que oui, il y a une magnifique visibilité maintenant qu'il n'y avait pas avant. Oui, c'est une manière de voir ça avec beaucoup d'optimisme et de positivisme. Mais voilà. Et pour moi, ça les montre. À mon avis, ils ont plus d'avenir avec le 3-3, mais en termes de spectacle sportif. Parce que déjà, un match de basket, c'est long, mais en plus, si ce n'est pas la NBA, que c'est Cholet-Lemont... Oui, oui, certainement. Mais bon, ce que je veux dire, c'est qu'en période de concurrence entre opérateurs, ils en avaient trouvé un pour payer 10 millions d'euros par saison pour le spectacle pauvre que vous décrivez. Et donc, plus de concurrence, plus rien. Zéro. Zéro en droit TV. Donc voilà, la valeur sans concurrence est très difficile. Pierre... Oui. Pardon, excusez-moi. Non, mais pour rebondir, il y a l'exploitation. Enfin, je veux dire, on acquiert des droits et qu'est-ce qu'on en fait ? Parce que c'est toujours ça qui... Est-ce qu'on peut se poser la question si ça avait été exploité par quelqu'un d'autre ? La valeur de... Je pose la question, je n'ai pas regardé. mais la valeur... Je ne sais pas si l'exploitation, je ne sais pas, RMC, RMC Sport, si... Vous savez, leur objectif, c'était d'acheter les droits. Je ne pense pas qu'au départ, ils avaient un business plan qui leur montrait que cette somme de 10 millions était rentable et qu'ils allaient engranger suffisamment d'abonnements juste pour... grâce au basket. S'ils ne le font pas sur la Ligue des champions, il n'y avait aucune chance qu'ils le fassent sur le basket professionnel avec tout le respect que j'ai pour le basket. Donc, voilà, ceci pour vraiment pour démontrer... Alors, évidemment, bon, le foot, c'est différent. On a souvent des situations où on se retrouve monopole contre monopole, donc une Ligue qui essaye de vendre ses droits à un acteur unique. On a vu ce que ces discussions ont donné entre la LFP et Canal. On a des exemples de monopolistes qui accompagnent les Ligues et le produit. C'est Sky en Angleterre. Sky, quand ils étaient tout seuls avant l'arrivée de Bit. ils augmentaient régulièrement leurs contributions parce que c'était un cercle vertueux et tout le monde s'y retrouvait. Je vous ai parlé du deal qui a été renouvelé en Angleterre où Sky paye 80%. Donc, tout tourne autour de Sky. On pensait que Sky, maintenant, qui est propriété du groupe américain Comcast, on pensait qu'ils allaient la jouer beaucoup plus dur que ça avec leur nouvelité. nouveau monopole vu l'arrêt de Bit. Mais non, ils ont été prêts pour sécuriser leurs droits à payer ce qu'ils payent aujourd'hui jusqu'en 2025. Donc, quand je dis la valeur est zéro, non. Mais voilà, c'est très difficile de fixer une valeur théorique à des droits télé. et le premier facteur de leur évolution, ça reste quand même la concurrence entre les opérateurs pour acquérir des droits TV. Je termine avec votre question sur Spotify. Oui, Spotify, pour moi, de nouveau, c'est assez facile. la musique de nouveau, la musique enregistrée nous montre le chemin. C'est clair que si on veut faire payer les jeunes un jour, si on leur propose une offre à 10 euros par mois, intuitive, qui marche sur tous les appareils, qui marche partout, où j'ai tous les sports, tous les sports que je veux voir. Oui, je pense que même les jeunes paieront 10 euros par mois pour ça. Mais le chemin va être très long pour y arriver et surtout, les ligues et les clubs vont devoir vivre avec beaucoup moins d'argent. C'est pour ça que cette mission est droits TV et modèle économique. Voilà. Et donc, on voit aujourd'hui que de nouveau, les musiciens ne vivent plus. Seulement, les plus gros vivent des recettes du streaming. Les plus gros aussi ont réussi à se reconcentrer sur le live et à augmenter les prix des tickets de manière astronomique pour garder le même niveau de revenu. Mais tous ceux qui sont en dessous ne vivent pas du streaming. Donc, on pourra très bien assister à ce genre de choses. Vous avez beaucoup parlé de la solidarité. Arnaud, tu as parlé de la solidarité qui existe dans les ligues américaines qui est effectivement exemplaire. Mais oui, la solidarité, c'est difficile. Les grands clubs de foot, pour prendre leur exemple, sont très solidaires quand il y a beaucoup d'argent. Dès que les recettes diminuent, dès que le gâteau se rétrécit, ils veulent la plus grosse part. Et on pourrait, si les recettes des droits télé explosent comme je l'anticipe, on pourrait avoir des clubs qui veulent revenir à un schéma qui est aujourd'hui considéré comme préhistorique, c'est de vendre les droits eux-mêmes, leurs droits eux-mêmes. Il n'y a plus qu'un pays où ça arrive en Europe, c'est au Portugal. Ils ont dit récemment qu'ils allaient arriver à une vente collective, mais enfin, le temps que les contrats expirent, ce ne sera pas avant 2027. Mais bien sûr, dans ce championnat-là où les clubs vendent leurs droits eux-mêmes, les grands clubs prennent 70 % de l'ensemble des recettes à deux ou à trois. Bien. Et si M. le rapporteur n'a plus de questions, je vous propose qu'on termine. Non, non, mais je ne fais pas une question, c'est juste une information qu'on peut donner puisqu'on les a données à toutes et que tu avais soulignées. Oui. À savoir, cette mission va se doter d'un autre outil pour justement bien comprendre et bien faire adhérer le plus grand nombre, à savoir une consultation via le site de l'Assemblée nationale, consultation plus large sur justement des points de diagnostic, mais aussi des produits. Et je pense notamment à tout ce que vous avez dit dans votre spécialité, les modes d'usage, les nouveaux manières de consommer de sport. c'était juste ça ce que je voulais dire. Il y a Sophie Mette, je ne sais qui était là, mais je ne sais pas si Sophie voulait dire un dernier mot. Collègue députée. Oui, bonjour, merci beaucoup, mais je suis dans le train, c'est un petit peu compliqué pour moi. Merci. Allez, bon, bon retour. Merci de ton écoute. Mais très intéressant, je vous remercie. Oui, merci. Il nous reste à vous remercier tous les deux. Merci pour ces prolongations. Merci, merci à vous de l'avion. Une réponse très précise à nos questions. Merci encore une fois et vous dis sincèrement merci pour cette initiative. Il y a besoin de… Ces échanges sont essentiels et on a tous la même envie, c'est que le sport arrive à trouver sa voie dans ce monde un peu chahuté. Il va la trouver, mais il faut qu'il se pose les bonnes questions. Merci beaucoup, bonne journée. Merci à vous. Merci, Pierre. C'est toujours un plaisir.